Alléluia, 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 gloire à notre Dieu qui nous donne cette opportunité de nous retrouver encore aujourd'hui devant lui pour écouter sa parole. Oui, comme vous savez, nous sommes toutes les semaines dévalués pour écouter sa parole et nous savons tous que le jeudi c'est le jour que nous avons mis à part pour présenter nos requêtes à notre Seigneur. Et je sais que vous êtes là au rendez-vous parce que ne pas prier c'est donner l'occasion à d'autres personnes de s'occuper de vous. Alors, nous ne devons pas prendre cela de cette façon parce que nous avons des problèmes, nous avons des requêtes, nous avons des besoins, nous devons les présenter devant notre Seigneur. Il a dit dans sa parole, il faisait 6 et 18 qu'il y a plusieurs prières, plusieurs sortes de prières dans des dimensions différentes et puis dans la fréquence différente. Nous avons choisi chaque semaine, vous pouvez faire chaque jour, vous pouvez faire deux fois par jour. Comme vous le voulez, c'est là ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Aujourd'hui, nous avons comme méditation clé intitulé « Il faut se battre ». Il faut se battre. Et nous tirons cette méditation, cette discussion du livre du premier roi, chapitre 3. Je vous recommande de lire, vous tous, ce chapitre du premier roi au chapitre 3. Vous allez trouver là une histoire de deux femmes qui avaient accouché quelques jours d'écart et des garçons. Et nous voyons qu'il y a un problème qui s'est passé. Une des femmes avait couché avec l'autre sur la fin de l'autre et la femme était décédée. Et il avait volé maintenant, celle-là avait volé l'enfant qui était vivante pour le remplacer avec l'enfant qui était mort. Et nous lisons verset 20, en train de discuter avec le roi. Et voici ce que l'autre femme avait dit dans le 20e verset. « Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et ce fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. » Oui, ça c'est cette histoire. Et vous savez, vous tous, si vous lisez la Bible, vous connaissez bien comment cela s'est passé. C'est parce qu'il y avait une voleuse, il y avait une femme qui avait volé l'enfant de l'autre. Et comment est-ce qu'elle a volé ? C'est parce qu'elle ne se reposait pas. Vous savez, les méchants ne se reposent pas. Les méchants ne se reposent pas. Vous voyez ? Cette femme, on dit qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle était méchante. Elle a continué à se retourner, à se retourner, à se retourner, jusqu'au peu où elle est venue dormir sur son propre bébé. Et ça allait savoir. Et le bébé s'est étouffé. Et il est mort d'asphyxie parce que la maman a été couchée sur elle. Alors, nous voyons dans cette histoire trois choses que nous pouvons apprendre. La première chose, c'est que l'enfant ici signifie le destin. Nous allons apprendre l'enfant du point de vue destin. Votre destinée. Il y a des méchants qui sont là-bas qui essaient de détruire le destin des gens. Et l'enfant ici était comme une sémence, une graine. Vous savez qu'un arbre est reconnu par sa graine ou sa sémence. Et aussi longtemps qu'il continue à produire la sémence, cette graine va se pérenniser. La destinée de cet arbre va continuer parce qu'il y a les graines qui continuent à sortir et on les replante, on les replante. Alors, l'enfant qui était décidé, c'était le destin de cette fille, de cette femme. Alors, quand on l'avait volé, c'était volé le destin de cette dame-là. Et l'arbre, comme je vais le dire, il ne pouvait pas continuer. Mais on a comme problème qu'on voyait, on a volé la sémence de l'autre. On avait volé la sémence d'autre. Et un arbre qui n'a pas de sémence sera destiné à disparaître. Et c'est la même chose même pour nous, attaquants et femmes. Si il y a un couple qui ne donne pas de sémence, et cette génération-là finira par disparaître. Donc, cette famille-là, la progéniture de ce couple-là finira par se détruire parce qu'il n'y a pas de progéniture qui viendra de là. Oui, et la Bible nous dit que c'est dans cette période-là de la nuit que souvent les méchants arrivent pour dérober le destin, la destinée des gens. Nous avons cela dans Matthieu 13, verset 24, au 30e verset, où nous lisons qu'il y avait un maître, il y avait un patron qui avait tout un champ. Et ce chat-là, il avait planté le blé. Quand il a planté le blé, il a dit que le méchant est arrivé pour planter une mauvaise sémence. Il est venu pour planter une mauvaise sémence parce qu'il n'a pas pu protéger son champ. J'ai été en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, là-bas. J'ai vu comment on plantait le riz. Et quand il mettait le riz dans le champ, souvent il mettait les épouses-ventail dans le champ. Ou il y avait quelqu'un qui gardait là-à-côté pour chasser les oiseaux afin qu'ils ne puissent pas venir picoter le riz qu'on avait planté. Parce que si vous voulez avoir une sémence de grande quantité, il ne faut pas qu'on vole votre sémence. Maintenant ici, il a dit que le propriétaire de ce chat ici dans Matthieu 13, lui, au lieu de garder ce champ, lui, il est parti dormir. Il est parti dormir. Il a dit que la nuit, c'est la nuit que le méchant est venu parce qu'il n'y avait personne pour garder ce champ. Personne n'était là pour garder ce champ. Et nous savons que selon l'agronomie, on dit que le bleu, si c'était le bleu, le maïs, ça peut prendre 3 à 4 jours pour commencer à gérer. Mais ça veut dire que dans 3 jours, l'autre avait dit parce qu'il a déjà terminé son travail. Il a déjà terminé son travail à mettre la sémence dans le sol. Mais ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder, qui est en train de le viser pour venir à lever et mettre ses mains à les choses mauvaises, les choses mauvaises dans ce chat-là parce que les gens dormaient. Oui, est-ce que vous êtes en train de dormir de telle sorte que les ennemis sont en train de venir planter des mauvaises choses dans votre vie, ça que vous le sachiez. Est-ce que vous êtes en train de dormir ? Parce que si vous êtes en train de dormir, l'ennemi va vous surprendre en train de mettre des mauvaises choses dans votre vie. Il peut s'agir peut-être de frustration, il veut venir mettre des frustrations dans votre vie. Il sème des fuites dans vos finances. Il sème les tuberculoses, des maladies incurables, les sida, les diabètes, l'hypertension, de toutes sortes de maladies. Le diable est tenté de le semer pendant que vous dormez. La Bible dit que le diable et ses agents ne se reposent jamais. Si vous lisez, le pire 5-8, mais le diable, comme un lion roronna, il guette pour chercher qui dévore. C'est ça le diable. Et quand il trouve, et là où il y a une occasion, il sème les conflits, il va s'aimer les querelles, il va s'aimer des affaires récalcitrantes, qui prennent la drogue, qui regardent la pornographie. Il va entraîner l'homosexualité, l'espionisme, toutes sortes de mots. Le diable peut venir les introduire. Lui ne dort pas pendant que nous, nous dormons. Oui, et pourquoi l'ennemi fait cela? C'est parce qu'il trouve qu'il y a une occasion. Et cette occasion, nous la voyons. Jésus avait dit que le diable a trois choses à faire. Il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. C'est ça le but principal de Satan. Quand il trouve une occasion, il entre. Mais merci à Dieu parce que pour nous, personne ne peut nous opposer parce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes en lui et Dieu est notre rempart. J'espère que c'est le même pour vous. Dieu merci parce que la parole dit aussi qu'aucune arme forgée pour nous faire du mal ne fera quoi? Il ne va pas prospérer. Dieu merci parce qu'il dit qu'il connaît bien le plan. Dieu connaît le plan qu'il a fait pour nous. Le projet de paix et non de malheur. Et il dit dans sa parole que tous les plans diaboliques seront déjoués. Les stratégies diaboliques ne tiendront pas. Lorsqu'ils se rassembleront contre moi, si vous lisez dans Esaïe 54 et 17. Même s'ils se rassemblent contre moi, c'est moi qui les condamnera à jugement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est lui qui est en moi. La parole dit qu'il est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Vous pouvez dire tout cela, ça vous donne vraiment un réconfort. Que nous, nous sommes de Dieu. Et quand nous sommes de Dieu, personne ne peut venir voler ce que Dieu a mis à nous. Romain 8, 31, Esaïe 54, 17, Esaïe 8, verset 10, Esaïe 54, 15, et le nombre 23, 23 et 1, Jacques 4, 4. Oui. Alors, tout ça, ça vous montre que si vous êtes un Dieu, personne ne peut venir voler votre destinée. Et Lamentation 3, 13, 17 dit, qui peut parler et faire en sorte que cela arrive si le Seigneur n'a pas ordonné. Donc, si Dieu est à vous, personne ne peut venir vous faire du mal. Il ne peut vous faire du mal, même s'il vient la nuit. L'homme du récit de Matthieu, il dit qu'il a pu dormir, il a dormi parce qu'il n'a pas pu protéger son champ. Il peut arriver que nous n'arrivons pas à protéger notre être. Et cela nous donnant des portes ouvertes. Vous vous rappelez, c'est que nous avions dit la fois passée, il y a des portes ouvertes. Nous ouvrons des portes pour que là où Satan va entrer, oui, malgré tout le temps, tout le temps qu'il a fait, le diable est venu parce que lui n'a pas pu protéger, il n'a pas pu protéger son plan. C'est au milieu de la nuit. On dit quoi? Au milieu de la nuit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand les gens sont assouplis et que personne n'a la force de se réveiller, c'est à ce moment que le diable vient. Alors, est-ce que vous avez remarqué que quelque chose manque à vous? Avez-vous perdu votre emploi sans raison? Du coup, vous voyez que des choses commencent à vous arriver dans la vie. Vous voulez être, vous voulez les couples qui sont là, qui veulent concevoir, mais rien n'arrive. Avez-vous une santé? Vous aviez peut-être une santé à faire, mais vous commencez à devenir maladive ces derniers temps. Il faut bien regarder si le diable n'a pas volé votre sémence, il n'a pas volé votre destinée. Oui, les sorciers, les sorcières, souvent, ils sont là pour vous voler votre destin. Et quand un problème arrive, les ministres, les ministres de délivrance, ont souvent remarqué que quand un problème arrive, c'est souvent celui-là qui vous a enchanté, c'est celui-là qui sera le premier à vous proposer des solutions. Il faut vraiment réfléchir sur cela. Alors, vous commencez maintenant à vous poser la question, mais pourquoi le Dieu qui a promis la promotion? Maintenant, je suis rétrogradé. Oui, pourquoi Dieu a promis qu'il nous sera dans la joie? Mais je suis toujours triste. Pourquoi Dieu qui a promis? Pourquoi? Pourquoi? Donc, vous commencez à vous demander le pourquoi, le pourquoi, quand vous voyez que la vie ne marche pas. Non, il faut vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'ennemi est venu planter les mauvaises choses dans votre vie. L'ennemi est venu planter dans votre vie. Et il sera le premier à vous dire, hé, abandonnez. Voyez cette histoire de cette jeune femme qui avait perdu son fils. On dit quoi? On dit que la nuit, l'autre fille, l'autre femme a dit non, non, il ne faut pas vous affaire. Il ne faut pas vous affaire. Apprenez-moi votre bébé et allez l'enterrer parce que Dieu va vous donner quelque chose. Il va vous donner un autre bébé. Mais on dit, la Bible dit que non, celle-là a attendu le jour. L'autre, il a attendu le jour parce qu'il a attendu le jour pour que la lumière puisse révéler ce qu'il y a comme problème. Ce n'est que quand la lumière est venue, quand c'était le matin et il remarque, non, cette affaire ne m'appartient pas. Ce bébé ne m'appartient pas. C'est pour dire quoi? Quand vous voyez que vous avez des problèmes et qu'il y a déjà qui vous dites, abandonnez, abandonnez, abandonnez. Non, là, vous n'avez plus de chance. Vous n'avez plus de chance. Restez, allez à l'église, ça ne vous en vaut plus la peine. Il y a déjà qui commence à vous dire ça. Quittez cette église et cherchez de l'aide ailleurs. Il ne faut pas chercher d'aller dans la prière parce que la prière, vous avez prié beaucoup, vous avez prié depuis longtemps et rien n'arrive pas. Abandonnez, abandonnez parce que vous voyez votre vie, vous voyez votre vie abandonnée. Quand vous attendez ce mot-là, abandonnez, il faut savoir que ça vient du ciel, pardon, ça vient du diable. Le ciel ou Dieu ne donnera jamais à quelqu'un l'idée de dire abandonnez. Non, il dit prenez courage, c'est ce que Dieu vous dit. Mais si vous attendez quelque chose d'abandonné, il faut aller dans la lumière. L'enfant, la femme, là, a attendu le jour où il y a la lumière. Pour nous, la lumière, c'est quoi? La lumière, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Les gens aujourd'hui sont en train de se perdre parce qu'ils cherchent la lumière dans les autres, ce que disent d'autres personnes. Mais nous devrions chercher la lumière dans la parole de Dieu. Et que disent la parole de Dieu? Aller dans la parole de Dieu. Cette sœur a cherché la lumière. Et il paraît que maintenant, quand il a vu que, non, non, ça, ce n'est pas mon fils, ça, ce n'est pas mon fils. Il a commencé à s'écrire, non, 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 ça, c'est mon bébé. Quelqu'un a volé mon héritage. Et c'est peut-être quand le tumulte a augmenté, jusqu'à ce moment-là, le tumulte a tellement augmenté qu'il est arrivé, on est venu les prendre et les amener au niveau du roi. Et vous savez ce qui s'est passé. Le roi a traché l'affaire. Mais ce que nous voulons dire, c'est quoi? Nous voulons dire que si vous voyez quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, essayez de demander. Si on n'a pas volé votre destin, si quelqu'un n'est pas venu voler votre destin. Oui, il faut lutter pour que, comme cette dame-là, il faut lutter pour que ce qui vous revient, vous puisse vous revenir. Vous savez que Dieu nous a promis la joie. Et cette joie n'est pas là. La joie n'est pas là. Revenez. Il faut vous battre. Il faut vous battre. C'est comme cette dame-là, elle s'est battue jusqu'à ce qu'elle a reçu ce qui lui appartenait. Alors, nous disons quoi? Il n'y a pas besoin de consolation pour une personne qui est à bonne santé, qui est à mauvaise santé. Quelle consolation vous aurez? Vous allez seulement demander la santé. Il faut demander la santé. Vous devez vous battre pour que cette santé vous revienne. Vous devez vous réveiller. Eh bien, vous vous battrez. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous cette journée de prière. Nous voulons que, quand vous êtes en train de méditer sur cette parole, regardez vous-même. Réfléchissez sur votre vie. Qu'est-ce qui a été dérobé de vous? Qu'est-ce qui a été dérobé de vous qui vous donne une incertitude? C'est peut-être votre vie, votre vie de famille, c'est votre vie professionnelle qui ne marche pas. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le diable est venu la nuit. Vous devez vous battre pour que votre vie revienne à la normale. Parce que la parole de Dieu est claire. Il dit que si tu ne te battes pas, on te volera même ton mariage. On te volera même tes biens. On te volera même ta santé. On te volera même ta progression. On veut vous élever. On veut vous prendre. La promotion veut venir. Mais quelqu'un d'autre prend ta promotion. Il faut te battre. Il faut te battre comme cette damelle s'est battue. À la fin de Dieu, tu dois te battre. Si tu ne te bats pas, cela signifie que votre vie de frustration va continuer. Votre vie de douleur va continuer. Votre vie de chagrin va continuer. Et le diable, lui, il est vivant. Il est toujours en train de chercher qui dévorer. Chercher qui dévorer. Mais vous, la parole dit, résistez au diable. Il faut vous battre, résistez au diable. Et alors, il pourra partir. Il pourra partir parce que lui n'a pas de force. Mais nous, la Bible dit que nous avons la force à notre Dieu. Vous avez ce que vous pouvez faire pour résister à ce diable. Qu'il a volé votre sémence. Chers amis, allez, t'évaluer dans la prière aujourd'hui. Que non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas continuer comme ça. Oui, vous êtes armé. Dieu vous a déjà équipé de venir dévaluer avec toute votre force pour prier. Les prières de combat spirituel. Les prières pour dégoûter, dérouter Satan et ses agents. Pour les diminuer, les faire sortir de nos voies. Parce qu'il est là, il lutte. Mais la Bible dit, c'est lui qui est en nous et plus fort qu'il s'entend, qui est dans ce monde. Alléluia. Oui, aujourd'hui, je vous demande de mettre vos sujets de prière par écrit. Et aller trouver un moment où vous allez écrire. Où vous allez crier vers Dieu. Et dire, non, Seigneur, on m'a volé mon destin. On m'a volé ma destinée. Oh, je dois récupérer. Je dois récupérer Dieu. Il faut que tu puisses m'aider. Oh, Seigneur. Vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qui ne va pas dans votre vie. Allé devant Dieu. Si vous vous laissez comme ça, si cette dame se laissait, se laissait faire. Elle devait aller enterrer cette enfant en disant que c'était son enfant qui était décédé. Mais elle a découvert que ce n'était pas ça son enfant. Et elle a lutté jusqu'à ce qu'elle a eu raison. Oui, luttez devant Dieu jusqu'à ce que vous aurez raison. Le diable, lui qui vient pour tuer, voler, détruire. C'est ça sa mission. Mais Jésus est venu pour nous donner quoi? La vie éternelle et la vie en abondance. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun de nous à venir devant lui pour prier. Oui, Seigneur, merci pour ce moment de partage. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider. Quand nous venons devant toi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons que ceux qui nous reviennent, Seigneur, ne puissent pas être pris par Satan. Mais que, Seigneur, quand Satan vient, il nous trouve que nous sommes prêts aux aguets. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de lutter dans ta parole. Oh, Seigneur, il faut que Satan nous trouve, nous sommes préparés à lutter contre lui, à lui résister. Et il va fuir l'ouïe de nous. Aide tout le monde qui écoute ce message et qui entend de prier. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous puissions montrer à Satan la honte. Et ses achats, nous pouvons leur montrer la honte par des témoignages vivants, Seigneur. Si Satan a volé notre destinée, s'il a volé la destinée, l'éducation de certains, il a volé les finances déjà, il a volé les foyers déjà, il a volé les mariages déjà, les finances, l'argent, l'éducation. Oh Dieu, aujourd'hui, cela doit finir, cela doit finir, cela doit finir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoute-nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Nous te prions ainsi, au nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons la semaine prochaine, Dieu vous là, et nous attendons vos témoignages que vous pouvez déjà écrire dans le groupe. Et demandez à vos amis, à vos familiers de joindre le groupe et toujours méditer sur les paroles, les textes, les méditations qui sont postées journalement dans ce groupe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501